Bonjour à tous mes webpies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau update lecture. Ça faisait un petit moment, à chaque fois j'essaye de grouper pour que vous ayez un contenu assez varié et assez dense. Et là aujourd'hui du coup je vais vous parler de 3 romans, de 5 mangas, d'une première partie de BD et également d'un album jeunesse. C'est parti ! A savoir que pour cette fois-ci je vais procéder à l'inverse du dernier update et vous présenter toutes les lectures graphiques à la fin. Donc pour ceux qui adorent ça, restez bien jusqu'à la fin pour avoir mon avis sur 5 mangas différents. Et je vais vous parler d'abord des romans avec en premier La Chambre de Mamie de Dani Boutini qui est un livre auto-édité qui m'a gracieusement été envoyé par l'autrice et très gentiment d'ailleurs. donc que je remercie parce que j'ai passé un bon moment de lecture. Dans cette histoire on va suivre les aventures de Flora qui est une étudiante qui se retrouve bientôt sur logement puisqu'elle décide en fait que son coloc actuel, voilà elle en peut plus, il est assez désordonné, il est assez sale en plus de ça. Bref, elle aime beaucoup mais elle a envie de passer à autre chose, de se consacrer pleinement à ses études et de pouvoir comme ça trouver peut-être une cohabitation plus stable et plus sereine pour elle. Et c'est dans ce contexte en fait qu'elle va avoir l'opportunité, l'occasion de cohabiter avec une mamie, voilà, qui s'appelle Alice. Et elle va très très vite se rendre compte que cette mamie est assez particulière, complètement loufoque et pas comme d'habitude quoi, clairement c'est pas une mamie comme les autres. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Il faut dire que quand il y a des personnes âgées qui sont mêlées à des romans, moi j'adore ça, je trouve toujours ça très attendrissant. Ça apporte toujours une dose de tendresse ou d'humour, enfin c'est en fonction de comment c'est mêlé, c'est très cool. Et là on a les deux, j'adore, il y a eu beaucoup d'humour dans cette lecture et également beaucoup de tendresse puisque vous vous en doutez, mais Alice et Flora vont lier une certaine amitié qui m'a quand même beaucoup touchée. Et je trouve que ce livre, il casse un petit peu les tabous des personnes âgées, vous voyez, il met en valeur comme ça. On peut tout faire à tout âge et c'est pas parce qu'on est une vieille mamie qu'on ne peut pas fumer de l'herbe, qu'on ne peut pas s'éclater sur de la musique comme une jeune. Enfin voilà, ça brise les tabous, je trouve que voilà, c'est une mamie qui aime le sexe, qui vit pleinement, qui est absolument divine, vraiment très belle, elle rayonne. Et ça j'ai beaucoup aimé le fait de décomplexer un petit peu cette situation des personnes âgées. Donc ça c'est très bien énoncé dans le livre, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et puis vous avez bien sûr toute une intrigue qui se développe par rapport à la chambre de mamie, qui est quand même l'intitulé du livre. Donc il y a une sorte de mystère autour de cette chambre qui est le seul endroit dont Laura n'a pas accès en fait par la mamie. Et voilà, ça, ça tourne autour d'un secret que je ne vous dévoile pas. Mais voilà, il y a des personnages qui gravitent autour, qui ont un impact également sur cette mamie. Et c'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui est, je vous le dis, très douce et à la fois très drôle. Moi c'est ce qui vraiment m'a plu. Par contre j'avais un petit goût amer des fois de révélation que j'aurais aimé avoir avant dans l'histoire. Ou pas de la façon dont c'est fait. Enfin voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont chagrinée ici dans la manière d'énoncer l'histoire en fait, sur la chronologie. Mais de manière générale, j'ai trouvé que c'était une très jolie histoire. Et franchement, je vous conseille de le découvrir. Si vous aimez vous aussi des histoires qui mettent comme ça en place des personnes âgées, qui brisent les codes, qui sont sans tabou, qui sont pleines d'humour, je vous recommande cette histoire. Alors le point noir pour moi, c'est aussi du fait que c'est un livre auto-édité. Ce qui amène des fois le fait qu'il y ait des mises en page qui ne sont pas totalement abouties et tout. Et là moi ce qui m'a gênée clairement, c'est le fait qu'il n'y a pas de numérotation des pages. Voilà, les pages ne sont pas numérotées. Et je trouve que ça c'est dommage. Parce que c'est vrai que quand on est chroniqueur ou pas d'ailleurs, mais même quand on veut parler d'un livre avec quelqu'un et tout, et qu'on dit bah ouais page machin, là on peut pas, on n'a aucune référence, il faut faire des marquages. C'est vrai que du coup vous pouvez pas trop communiquer avec quelqu'un si vous voulez parler de votre lecture. Ça c'est dommage, je trouve que ça serait un petit point à améliorer. Enfin du coup voilà pour cette lecture que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai trouvée à la fois dynamique, entraînante et également pleine d'humour et de tendresse. Donc voilà, il y a des personnages qui sont très bien. Le personnage d'Alice, donc de la vieille mamie, est vraiment top. Je l'ai trouvée très attachante et je vous le conseille si c'est le genre d'histoire qui peut vous intéresser. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite je vais vous parler d'une de mes lectures que j'avais eues dans le panier lecture. Il s'agit de Ma soeur est une sorcière de Diana Wayne Jones. Donc c'est le premier tome des Mondes de Christomancy. Ici j'ai la version en poche que je trouve trop jolie, j'adore là cette ambiance. Et bon alors, c'était cool, c'est un très bon roman jeunesse. Ça je conçois, c'est de la fantasy jeunesse, clairement. Et c'est un très bon jeunesse. Pour autant j'ai pas trop compris toutes les comparaisons que l'on fait avec le monde de Poudlard. Je trouve que ça n'a absolument rien à voir au niveau de l'esthétique, au niveau de l'histoire. J'ai pas trop compris. Mais dites-moi si effectivement vous l'avez lu et que vous y trouvez une ressemblance. Enfin voilà, j'ai lu beaucoup de choses en disant que J.K. Rowling n'avait rien inventé avec Poudlard, que tout était déjà là. J'ai pas vu le rapport. Bref. On y suit donc deux jeunes enfants qui sont rescapés d'un naufrage et qui vont être récupérés dans un grand château par le mage Crestomancy, assez énigmatique, assez mystérieux, qui fait des apparitions, je dirais, étranges et assez remarquées. Et du coup on va suivre en fait ces deux enfants qui vont trouver des choses étranges dans le château, qui vont être assez intrigués par tout ce qui se déroule. Il y a un mystère dans ce château. Ils savent pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose de palpable. Ils sentent que c'est empreint de magie. Il y a une ambiance quand même assez particulière qui se dégage de ce château. Ils le sentent. Et la jeune Gwendoline, qui est l'héroïne de l'histoire, va se trouver investie de pouvoirs et elle sent qu'il y a des pouvoirs qui grandissent en elle. Et le petit, qui est plus petit qu'elle, un chat, qui est son petit frère et qui voue un amour inconditionnel à sa jeune sœur, même s'il se chamaille quand même souvent. Et du coup, ma sœur est une sorcière, quoi. Le titre est à prendre au sens littéral, puisque moi j'étais partie sur autre chose en fait. Mais voilà, c'est vraiment, ma sœur est une sorcière. Voilà, avec le sens du mot sorcière que l'on peut imaginer à la base, vraiment. Et moi, j'étais pas du tout partie dans cette optique-là. Et c'est ça qui m'a plu, ce détournement. Il y a des personnages qui s'imbriquent dans l'histoire, qui deviennent des personnages principaux, mais qui ne le sont pas au début et que j'ai même préféré aux personnages de départ, puisque la jeune Gwendoline, on ne la suit plus pendant un moment de l'histoire. Et donc elle est complètement éclipsée par un autre personnage. Et j'ai adoré ce moment-là, en fait, puisque j'ai adoré le personnage qui remplace Gwendoline et beaucoup moins, justement, l'héroïne principale. Enfin bref, c'est vraiment un univers très cool. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est Crestomancy. Clairement, le mage, il est incroyable. Autant on ne le voit pas beaucoup, puisque je vous dis, il fait des apparitions qui sont à la fois peu nombreuses et assez remarquées, assez... Très en vue. Et du coup, ça, j'ai adoré, parce qu'il y a toujours un mystère. Et on se dit, bon, ben, quand est-ce que Crestomancy va apparaître ? Ou quand il se passe un événement assez étrange au château, tout ça ? Donc ça, j'ai adoré, parce que ça lui donne un petit peu plus de valeur, un petit peu plus de prestance, vous voyez ? Donc j'ai adoré. C'est vraiment un personnage que je trouve très très bien écrit, très bien développé, même si, justement, il n'occupe pas toute la place du roman, mais il est là, quoi, il est bien là. Et j'ai adoré ça. Bien sûr, il y a des événements qui s'enchaînent, c'est assez dynamique comme roman, et je trouve que c'est un très bon jeunesse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, et que vous aimez les romans jeunesse, ben, vous pouvez foncer. Si vous aimez également les romans tournants autour de la magie des sorcières, ça va vous plaire. Et je ne sais pas si je lirai la suite, parce que je trouve qu'il finit... Il peut avoir cette fin en soi, je trouve que c'est cool. et je ne sais pas si je lirai la suite, parce qu'il paraît que c'est le meilleur de la saga. Je ne sais plus combien il y en a, 6 ou 7, je crois. Et je ne sais pas, du coup, je ne pense pas lire la suite, clairement. Je m'arrête sur ce petit roman que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très divertissant, très cool, avec une belle ambiance, un beau personnage. Et voilà, je pense que je m'arrêterai là, parce que ça se finit comme je l'espérais. Enfin, comme je l'espérais. Je trouve que c'est une bonne fin. Donc, voilà, je pense que je m'arrêterai là, mais je vous le conseille, parce que, clairement, je pense que ça peut plaire à plus d'un. Donc, n'hésitez pas. Enfin, est-ce que je vous parle, enfin, de Plongée ou pas, parce que Plongée, de Christophe Onodibiot, aux éditions Folio, ici pour moi, ce livre, il m'a retourné. Vraiment, il me manquait un soupçon de je ne sais quoi pour que ce soit un coup de cœur absolu, mais ça a été un coup de cœur. Est-ce que vous voyez un petit peu le degré de coup de cœur que je peux mettre en avant ici ? Non, parce que, voilà, il y a plusieurs degrés de coup de cœur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais celui-ci, on est clairement un. J'ai été transportée, j'ai plongé au cœur de cette histoire, comme rarement. Ça m'a vraiment, vraiment trop, trop, trop touchée. Ici, on va suivre César dans ses aventures pour retrouver et comprendre pourquoi sa femme est morte. C'est... Ouh là, j'arrive pas à en parler. J'arrive pas à en parler. C'est terrifiant. Et à la fois, c'est si beau. C'est si beau. C'est une histoire qui vous transperce, en fait. Clairement, plongée à des personnages incroyables que vous méprisez au plus haut point et que vous adorez. C'est une histoire d'art. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour du vivant. Il y a tout dans ce roman et il vous fait passer par plein d'émotions différentes. C'est génial. Donc, comme je vous disais, on va suivre la vie d'un homme qui va enquêter sur la disparition de sa femme qu'il a passionnément aimée, qu'il a aimée d'un amour inconditionnel sans mesure. Et on va essayer de comprendre à travers tous ses souvenirs, tout ce qu'il nous raconte, la rencontre, les premiers ébats, les premiers amours, les premières déceptions, qu'il a eues avec cette femme. Leur ascension au niveau professionnel, on va les accompagner dans tous ces détails de vie. Également, tout ce qui fait qu'ils se sont éloignés. On va les suivre dans toutes leurs divergences. Et j'ai trouvé que ce livre, c'est un coup de maître. En fait, c'est un chef-d'oeuvre tellement c'est bien raconté et tellement on comprend le point de vue de chacun des personnages qui sont complètement différents puisque César a un lourd passif, une expérience assez douloureuse, sans tout vous révéler, mais à tout niveau. Et c'est un homme qui a plein de failles, clairement. Et Paz, qui est donc sa femme, qui est un personnage incroyable, haut en couleur, une femme latine, pleine de caractère, de volonté, de bienveillance à l'égard de la nature d'autrui, mais qui est aussi assez égoïste parfois et qui le met en avant, clairement, qui s'affirme et qui est d'une beauté à ses yeux. On voit l'amour, en fait, toute la beauté qui se dégage d'un amour et je trouve ça magnifique, merveilleux. Je me suis surprise à détester Paz pour des choix qu'elle a fait, pour des phrases qu'elle a dites et si vexante, si blessante et à la fois, on comprend son ressenti et voilà. À la fois, je l'ai adoré pour certains de ses aspects. C'est vraiment des personnages qui sont multifacettes, qui sont plein, plein, plein de charme, qui sont gris. Ils ont tous les deux des qualités extraordinaires et des points noirs énormes et franchement, j'ai adoré ce récit. Et en fait, c'est d'autant plus poignant qu'on nous glisse un enfant dans tout ça puisque César raconte en même temps à son enfant en fait, pourquoi sa mère est partie et pourquoi, 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 oh là là, c'est si beau, j'ai adoré, je me suis complètement noyée dans ce roman que j'ai mis du temps à lire puisque je l'ai commencé en vacances et j'étais dans un mood mais parfait en fait pour le lire vu que j'étais à la plage. Ça parle beaucoup, vous vous imaginez, de l'océan et notamment des requins qui sont vraiment au centre de l'histoire, j'adore. Les requins, ce sont vraiment des créatures extraordinaires et ici, c'est trop bien mis en avant. Enfin, vraiment, c'est un plaidoyer aussi pour les requins, franchement, ce bouquin et c'est top. On y parle également beaucoup d'art donc vraiment, si vous êtes anti-art, que vous détestez ça, sachez qu'il y a une bonne partie d'art dans ce roman puisque Paz, la femme de César et héroïne principale donc du roman est une artiste donc c'est vrai que ça prend énormément de place dans le roman mais c'est génial, franchement, vous vous êtes enchanté par des fois la description de toile ou de photographie, toute l'ampleur que prend l'art dans ce roman est vraiment fascinante, vraiment, j'ai adoré la partie art dans ce roman et ça m'a complètement enchanté, vraiment. Voilà, je trouve que c'est un roman dans lequel il faut se plonger et c'est vrai que j'ai eu du mal après mon départ de vacances à m'y remettre parce que j'avais envie de garder cette ambiance pour ce livre, j'avais pas envie de le terminer, j'avais envie de rester avec les personnages et en même temps, c'est ça qui est trop bizarre des fois, j'aimais le livre et je voulais pas y retourner par peur de le finir, je crois que c'est ça, vraiment, parce qu'il m'a tellement chamboulé, il m'a tellement plu et je sais qu'il y a une sorte de suite qui est croire au merveilleux et où on retrouve notamment le personnage de César et j'ai trop hâte de le lire, je le piquerai à ma maman à qui je l'ai offert et franchement, j'adore, j'adore, donc je regrette pas d'avoir lu ce livre, c'est vraiment, vraiment un livre dont je me souviendrai longtemps, je pense, qui fera référence un petit peu dans ma bibliothèque parce que j'ai adoré, donc je compte bien lire d'autres livres de Christophe Onodibiote, je sais pas si je suis très claire et si je vous explique bien, si je parle bien de ce livre, clairement je pense pas, mais simplement, tentez le coup, franchement, tentez le coup, vous allez être embarqués dans une plongée abyssale au cœur de l'amour, de l'amour sous toutes ses formes, comme je vous disais, de l'art, de la nature, de l'amour personnel, de l'amour parental, de l'amour, c'est si beau, c'est vraiment très très beau, c'est bien écrit, voilà, j'ai adoré, j'ai adoré, adoré, donc je ne peux que vous le recommander et moi j'ai hâte de me replonger dans une autre lecture de Christophe Onodibio que j'aime beaucoup, voilà. Allez, on passe maintenant à la partie graphique puisque je vais vous parler d'abord de la petite BD, il s'agit de Culotté, donc en fait, c'est le livre 1, partie 1, donc édité chez Folio de Pénélope Bagieux, vous l'avez certainement déjà vu plein de fois, il s'agit normalement d'un gros ouvrage BD absolument magnifique qui regroupe l'intégralité, c'est peut-être en plusieurs tomes mais voilà, c'est des gros ouvrages et là, Folio a sorti des petits livres comme ceci, donc très très cool comme format parce que très pratique à emporter partout et du coup, j'ai pu découvrir la première partie de Culotté, c'est un format également plus accessible et j'ai trouvé très cool, c'est absolument pas gênant de lire sur ce format, c'est très très agréable même et voilà, je me suis régalée. On suit ici le destin fou de femmes très puissantes, très fortes qui ont fait avancer les droits de la femme que ce soit donc au 19ème ou au 20ème siècle, on se base sur plein de périodes différentes et outre le fait qu'il soit profondément féministe, c'est un ouvrage qui je trouve fait preuve de beaucoup de bienveillance et j'ai adoré. Franchement, ces petites histoires m'ont trop plu. J'ai adoré elle, ah ouais, elle, j'ai trop aimé, je trouvais ça trop beau. L'histoire de Joséphina, Caroline, Petronella, Bertine, Van Aferden que je connaissais pas du tout et voilà, qui va créer un lien en fait, même après la mort et je trouve ça magnifique. Il y a eu plein, plein, plein d'histoires géniales et franchement, j'ai hâte de lire la deuxième partie que je me procurerai peut-être dans ce format également et en tout cas, c'est très chouette, c'est à recommander à tout le monde, à tout âge parce que c'est génial, ça peut vous apprendre beaucoup de choses et c'est top, j'adore. Ensuite, je vais vous parler de cet album jeunesse que j'ai adoré, il s'agit de L'étrange réveillon de Bertrand Santini et Lionel Richerand. J'ai adoré cette histoire, on suit l'histoire de ce petit garçon, donc ses parents quand ils ont disparu, lui, ont légué une fortune immense mais ce qui ne suffit pas à combler les désirs de ce petit garçon qui s'ennuie terriblement dans sa grande demeure. Il ne sait pas quoi faire ni de cet argent ni de tout ce temps et il s'ennuie profondément. Il décide donc lors de la nuit du réveillon en fait de repasser cette nuit avec les défunts et j'ai trouvé ça génial, c'est trop beau, c'est très ambiance Tim Burton, clairement, vous pouvez le voir, rien qu'au niveau des dessins, ça fait vraiment très ambiance Tim Burton et au niveau de l'histoire également, franchement, ça serait trop un petit court-métrage à être adapté par Tim Burton, je trouve, c'est très très beau. Voilà, c'est une histoire pleine de douceur également, pleine d'amour pour la famille, une histoire sur le deuil, voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est quelque chose qui se lit très rapidement, vous voyez que le texte prend très peu de place et que c'est surtout le graphique qui est mis en avant dans cet album, c'est souvent le cas dans les albums justement, et voilà, je vous montre un petit peu là, ici, la réunion de famille où les défunts sont revenus et on suit donc les états d'âme de ce petit garçon qui pour une nuit va retrouver sa famille défunte et c'est trop mignon. Ensuite, niveau manga, je me suis fait plaisir, j'ai d'abord lu le tome 2 de En Seine, je vous en ai parlé, vous pouvez retrouver ma chronique dans un update lecture, on y suit l'histoire de Canadé qui est une jeune, une petite fille qui souhaite devenir ballerine et qui va tout mettre en oeuvre pour devenir ballerine. Ici, on la suit dans le début d'un concours et j'ai trouvé ça trop bien, c'est toujours trop trop cool, franchement, j'adore cette saga et j'ai trop hâte de me procurer la suite. Malheureusement, quand j'ai voulu passer ma commande sur Bazar du Manga, il n'y avait pas la suite, il manguait le tome 3 et 4, je ne pouvais que prendre à partir de 5, ce qui était assez dommage donc j'attends, je me suis mis une petite alerte et quand le tome 3 sera disponible, je passerai commande parce que franchement, j'ai adoré, je trouve que les dessins, ils sont très classiques dans le genre mais ça fonctionne parfaitement avec le postulat et le sujet du manga donc j'aime beaucoup, beaucoup, je vous le conseille, que vous aimiez ou pas la danse classique, si vous êtes curieux, foncez, c'est trop trop bien. Ensuite, ma déception manga de ces derniers temps, c'est Dodoma, clairement, aux éditions Komiku que j'adore, que j'adore, de Jen Shirai-chi et franchement, j'ai été très déçue. On y suit dans cette histoire le destin de Shino et Mana qui sont frères et sœurs et qui vont être complètement bouleversés par l'attaque de leur cité Orbis, cité très puissante, normalement, édifiée en pierre, enfin voilà, quelque chose de solide, voilà, va être complètement attaquée par un peuple étranger et absolument dévastée. Donc on est clairement là, ici, dans du fantasy post-apocalyptique donc ça avait tout pour me plaire, clairement, j'aime beaucoup ce genre de récit, normalement, et clairement, j'ai eu l'impression que chacune des pages était la même. Il ne se passe absolument rien. J'ai trouvé que c'était vraiment une entrée en matière dans un manga catastrophique puisqu'il ne se passe rien à part cette attaque. Donc on a multiples planches de où est ma sœur, les pierres qui tombent, les plus dévastées, voilà, enfin, la peur et j'ai l'impression que chaque planche est la même, vraiment, et ça qui m'a vraiment posé problème, bien que les dessins soient magnifiques, clairement, on a des planches qui sont très belles, mais j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, quoi. Voilà. C'est vraiment, on appelle ma sœur, je l'ai retrouvée, non, il est là, il est blessé, ouf. C'est une intrigue qui ne m'a pas mobilisée, clairement, j'ai trouvé que c'était lent, que c'était, malgré le fait que, il y a quand même de l'action en plus, c'est ça le problème, c'est qu'on voit que même dans l'esthétique des planches, il y a un désir de montrer de l'action, mais ça ne l'a pas fait du tout pour moi, ça a été une grosse déception parce que je m'attendais à aimer, même si les avis de ce bouquin ne sont pas fous, je m'attendais à aimer, vu que c'est une petite saga en trois tomes, je m'étais dit, bon, ça va être cool et tout, un petit fantasy post-apo en manga, c'est assez chouette, mais en fait, non, ça ne l'a pas du tout fait et je rejoins les avis qu'on voit souvent sur ce manga qui sont pas fous, effectivement, donc voilà, je m'en sépare, clairement. Par contre, ça n'a pas du tout été le cas de ce premier tome de Ajin, que j'ai adoré, vraiment. Je vous parle donc de Ajin, de Gammon Sakurai aux éditions Glena et waouh, mais quel dynamisme, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un premier tome qui était si haletant, qui était si prenant, ça ne s'arrête pas une seule seconde. Pour faire un bref résumé, on y suit donc un jeune garçon qui va en fait 17 ans. Ah non, pas du tout. Un lycéen. 17 ans, c'est le temps de... Bref. On y suit donc un jeune lycéen qui meurt devant ses camarades de classe et qui va bien renaître de ses cendres et qui va revivre quasi instantanément et on sait que c'est lié aux créatures Ajin puisqu'on dit que dans un premier, le premier immortel son apparition sur un champ de bataille en Afrique et d'autres suivirent bientôt de manière assez sporadique, spontanée. Mais voilà, ce sont des êtres immortels qui sont pourchassés et dont on ne sait pas grand-chose et donc ce lycéen qui se réincarne comme ça, enfin qui renaît, eh bien, c'est la caractéristique des Ajin. Il est donc embarqué mais immédiatement dans une course effrénée pour échapper à la population entière qui se met à ses trousses. Et là, pour le coup, c'est vraiment un premier tome qui fonctionne parfaitement, je trouve. Il est vraiment génial parce que l'action ne s'arrête pas une seconde, on est pris dans le truc, c'est vraiment cool. Les dessins sont somme toute classiques également mais ça fonctionne parfaitement. J'ai adoré, vraiment adoré, j'ai trop trop hâte de lire la suite. Pareil, même dans les vlogs que je vous faisais en librairie et tout, je cherchais le tome 2 et je ne trouvais pas. Il y avait toujours le tome 2 manquant, il y avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mais le 2 n'y était pas, ça m'énerve. Donc je cherche désespérément le tome 2 et j'espère pouvoir continuer parce que j'adore, j'adore. Et pour vous dire, j'ai commencé à lancer le premier épisode de la série qui a été adapté, qui est dispo sur Netflix et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé que ce soit les graphismes qui sont des mangas particuliers, une sorte de mélange 3D, 2D que je n'apprécie pas forcément. Et du coup, je n'ai pas du tout apprécié, ça m'a confortée dans l'esprit de poursuivre quelque part plutôt le manga et ne pas regarder l'animé du tout. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je ferai au final mais j'ai trop 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 envie de poursuivre. C'est un tome 1 excellent. Et enfin, je vous parle de Black Butler, la saga emblématique de Kana qui est de Yana Tobuju et c'est génial. C'est génial. Franchement, j'ai adoré, j'ai lu que les deux premiers tomes là également et c'est trop trop bien. On y suit les aventures de Sébastien et de Ciel. Donc Sébastien qui est en fait l'héritier, pas du tout, Sébastien qui est en fait le majeur d'homme d'un héritier éminent, Ciel Phantom Hive, donc d'une grande richesse. Il est donc à son service en matière d'éducation, d'érudition, d'art culinaire. Il est absolument parfait. Franchement, il n'y a absolument rien à redire. Il se débrouille dans tous les domaines. Il chaperonne un petit peu les autres membres au service de Ciel Phantom Hive. et il fait preuve de beaucoup de poignes, de beaucoup d'autorités. Il est clairement très très installé dans son service et dans son rôle, je dirais. Et il est génial. Franchement, c'est trop trop bien. Pareil, c'est un manga qui est très dynamique où il y a plein 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 d'actions qui se déroulent. Et franchement, c'est trop bien de découvrir les aventures de Sébastien puisqu'en fait, il s'avérait qu'il soit bien plus puissant que ce qu'il en a l'air au tout début. Et il y a également Ciel. Je ne sais pas si... Attendez, parce qu'à chaque fois, c'est Sébastien sur la couverture. C'est le personnage principal, mais Ciel, il est trop cool. Moi, j'adore le personnage de Ciel. qui laisse moi dire que le personnage a aussi le trouver. J'aime trop et son... Ils sont cachés par la chasse moi-là. Et lui, il est franchement, il est trop génial. Les personnages sont top. J'ai eu un petit peu plus de mal avec quelques-uns des personnages secondaires qui sont effectivement et qui font partie de l'effectif du château. Et j'ai eu un peu plus de mal. Je les trouve un peu bêta, un peu lourds. En fait, ils apportent de la lourdeur au manga. C'est dommage. Mais apparemment, ce que j'ai pu en voir et les retours de certains d'entre vous quand j'en ai parlé sur Instagram, eh bien, ils deviennent plus intéressants et ils ont un rôle plus important au cours de l'histoire. Ils ne sont pas là juste pour divertir le truc et faire un peu des blagues bidons. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. C'est vraiment une saga que je vais continuer aussi. J'ai adoré. Et il y a également un animé sur Netflix Dispo qui apparemment est beaucoup moins bien également. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire si vous avez un avis sur tous ces mangas et également sur leur adaptation si vous les avez vus. Donc n'hésitez pas à me dire parce que je suis intéressée partout. Moi, animé, manga, tout me plaît. De toute manière, je ne suis pas bien difficile concernant les formats d'animation et j'adore l'animation japonaise. Donc voilà. Je suis curieuse de savoir si l'animation, l'animé de Black Butler vaut le coup, clairement. Et voilà mes Wapis, clairement, je vous ai présenté que des lectures que j'ai appréciées ces derniers temps à part d'Odoma. Franchement, ça n'a été que des bonnes lectures avec plus ou moins un niveau de coup de cœur élevé. Vous l'avez vu pour plonger clairement. Ça a vraiment été un coup de cœur. Franchement, pas déçu. Des bonnes lectures récemment et ça a continué par la suite. Donc voilà, je suis ravie. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne jusqu'à fin décembre. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouve très bientôt. Vous gardez bien en tête, surtout n'oubliez pas que les patients n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Vous faites tous de gros bisous mes Wapis. Ciao tout le monde.